Alors, créer un site web de manière plus efficace, c'est bien entendu ce qu'on essaie de faire chaque jour pour gagner du temps, pour gagner en productivité. Et donc, pour permettre cela, il y a des outils qui existent. Aujourd'hui, je vais te présenter Plateforma, un outil de maquettage pour créer des sites web de manière plus efficace. Et donc, je t'explique ça tout de suite. Allez, c'est parti ! Alors, avant toute chose, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à appuyer sur la chaîne. C'est un petit pouce bleu, à me suivre et à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux être notifié chaque jour que j'envoie une nouvelle vidéo, appuie sur la petite cloche, comme ça, tu reçois une petite notification. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer et te présenter un outil de maquettage pour créer des sites Internet à partir d'une page blanche. Et qu'est-ce qu'on appelle le maquettage ? C'est la structure, le squelette du site Internet, vraiment la base de la base. Donc, on part d'une page blanche, tu commences un dessin sur papier. Et puis, une fois que tu veux travailler en digital, que ce soit sur Figma, Adobe XD, Photoshop ou Sketch, eh bien, il y a Plateforma qui rentre en jeu et va te permettre de t'aider à embriquer certains éléments, que ce soit à la page d'accueil, le héros, l'élément social, enfin, tous ces blocs que tu vas empiler de manière plus efficace. Et donc, c'est un outil qui fonctionne, qui a été créé pour pouvoir fonctionner sur différents programmes. Et donc, je te le présente tout de suite. Je vais te partager mon écran, ce sera plus facile pour te le montrer. Allez, on fait ça tout de suite, c'est parti ! Voilà, donc on se retrouve sur le site Plateforma. Et donc, c'est déjà le numéro 2, parce que ça évolue chaque année une nouvelle version. Je dirais peut-être pas chaque année, mais plus ou moins, disons. Et donc, comme tu peux le voir, ça va fonctionner sur Sketch, sur Figma, Adobe XD et encore Bootstrap. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil de maquettage pour ces logiciels, pour te faire gagner du temps, pour gagner en productivité et pour te permettre d'avoir la base de créer, parce que, écoute, tu as comme ça des éléments à mettre pour pouvoir le présenter et mettre en œuvre l'entreprise pour laquelle tu travailles, par exemple. Et donc, si ton client te donne des éléments, mais que toi, tu veux les structurer, eh bien, cet outil va te permettre de faire cela. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il est vraiment bien bâti. Il y a une structure, il y a une hiérarchie qui est créée pour pouvoir créer une nouvelle page de manière super efficace et très rapide. Tu vois, comme manque le dessin, ça va assez vite. Et donc, ça n'empêche que tu peux être super créatif et tu peux vraiment, à partir de ça, faire des choses bien plus complexes. Ici, c'est vraiment un outil de maquettage, c'est pour commencer. Et donc, par exemple, voilà, tous les exemples ici que tu peux, tu peux même explorer le showcase. Donc, tous les exemples qui ont été réalisés à partir de l'outil. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que, écoute, ça ne peut absolument pas t'empêcher d'être créatif. Le but, c'est qu'on supporte, c'est pour soutenir le message que tu as envie de faire passer quand tu crées un site Internet. Et donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça vaut le coup. Après, c'est payant, donc il faut choisir la formule qui te convient. Ça revient à 159 dollars si tu veux le complet pour le mobile, pour IOS. Et si tu veux juste au site Internet, c'est 68 dollars. Pour ton info, quand tu prends la formation que je propose pour démarrer Webflow, je l'inclue dans la formation, donc tu peux utiliser les maquettes dans la formation. Et donc, c'est une raison de plus de jeter un coup d'œil sur la formation que j'ai créée, spécialement pour pouvoir démarrer Webflow et avoir les bonnes bases, que tu puisses avoir tout en main pour créer des sites Internet toi-même, tout seul. Et donc, ça se passe dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et sinon, si tu ne connaissais pas cette technique, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça te permet maintenant de te rendre compte que tu peux gagner du temps en utilisant des outils comme celui-ci. Et voilà, il y en a peut-être d'autres. Si tu en as d'autres à proposer, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et comme ça, on partage ça. Ce sera toujours intéressant. Allez, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je te dis à plus tard. Ciao. Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.